Et voici pour vous, Tuktuk, votre magazine préféré. Tuktuk adore vous faire rêver et vous y voyager. Avant votre épisode, nous souhaitons vous présenter notre magazine Tuktuk pour les 4-7 ans. Un magazine pour découvrir la France, le monde et la biodiversité. 44 pages d'histoires, de jeux, d'expériences et de bricolages, mais aussi d'autocollants et d'enquêtes. Le magazine Ludo, éducatif et fun. On en est sûr, vous allez l'adorer ! Pour le découvrir, faites un tour sur notre site internet www.tuktuk-tuktuk.com Aujourd'hui, nous vous présentons le masque d'Halloween. Une histoire d'Eva de Kerland, racontée par Sophie Roseau et Rachid Bensalem. Produite par Hippopo Édition. Par la fenêtre de la classe, Justine regarde l'arbre dans la cour de récréation aux feuilles rouges et dorées. L'automne est arrivé et avec lui, la fête d'Halloween. L'école a prévu une grande fête cet après-midi. Justine est impatiente d'enfiler son costume. Durant la récréation, la petite fille rejoint ses camarades. Leur seul sujet de discussion, leur costume. Moi, j'ai un déguisement de vampire avec des dents super longues ! S'exclame Théo. Moi, j'ai une robe de princesse, comme celle de la Belle et la Bête ! Ajoute Sonia. Mahé lui rétorque en se moquant. C'est pas pour Halloween, ça ! Un costume de squelette qui brille dans le noir, ça c'est bien ! Vous allez voir, c'est trop terrifiant quand je le mets ! Justine sourit, ravie. Elle s'apprête à parler quand elle remarque que Juan reste à l'écart, silencieux. Juan, tu as l'air triste. Tout va bien ? Oui, c'est juste que mon costume n'est pas un vampire ni un squelette. C'est quoi alors ? C'est le costume des morts. Justine ouvre de grands yeux. Des morts ? Juan explique qu'il s'agit d'un masque peint avec des traits blancs et sombres. Et que dans le pays de sa grand-mère, le Mexique, ce costume était fait pour honorer les morts et se rapprocher d'eux et du souvenir qu'on en garde. Comme dans le film Coco, ajoute-t-il. Justine comprend mieux. Elle l'a vu ce film et elle l'a aimé. Mais j'ai peur que les autres se moquent. Alors je ne sais pas si je vais le porter. Je sais que ma grand-mère aurait été fière que je mette ce masque. Mais... Justine réfléchit une seconde. Puis son visage s'illumine. Ils ne se moqueront pas. Mais promets-moi de le porter. D'accord ? D'accord. De retour en classe, Justine déballe son costume et prend son ciseau et ses feutres. Rapidement, elle modifie son masque. Lorsqu'enfin la maîtresse annonce qu'il est temps d'enfiler son costume pour la fête d'Halloween, Justine ne tient plus en place. Elle met sa robe de sorcière et son masque à la main rejoint Juan. Le masque de son ami est magnifique. Peint en blanc, en noir et en rouge. Il est impressionnant. C'est beau ! Tu le mets ? S'exclame la petite fille. Juan contemple un instant la classe. Il y a des costumes de dinosaures, des vampires, des squelettes, des sorcières, des super-héros. Il se sent ridicule avec ses vêtements noirs et son masque. Mais le sourire de Justine l'encourage à mettre malgré tout son masque. Mais qu'elle n'ait pas sa surprise en découvrant que Justine a elle aussi un masque qui ressemble beaucoup au sien. « Comme ça, tu n'es pas tout seul ! » Fais malicieusement la petite. Juan hoche la tête, rassuré. « Merci ! » murmure-t-il. « Ta grand-mère serait fière de toi. Allez, viens, on va s'amuser ! » « Oh oui ! » répond Juan. « Sous les exclamations enjouées de ses camarades qui le complimentent sur son masque, il suit Justine en ayant une pensée pour sa grand-mère. Depuis le pays des morts, il est certain qu'elle le regarde et qu'elle est fière de lui. » Et voilà, c'est fini ! Venez découvrir l'univers Tuktuk sur www.tuk-tuk.com Si vous avez aimé, abonnez-vous au podcast. Mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. On en a toujours besoin. Merci ! Sous-titrage ST' 501